Aujourd'hui on va parler d'argent, de liberté financière et des motivations profondes qui poussent parfois certains d'entre nous à vouloir devenir millionnaire voire milliardaire. A notre époque, le succès financier et la liberté financière sont des notions très mises en avant par notre société. Et nous sommes nombreux à parcourir différents chemins pour pouvoir obtenir le succès financier. Dans cette vidéo nous allons voir les raisons profondes, ce qui nous pousse à chasser ces succès financiers, cette quête de liberté financière. Et je vais vous partager mon point de vue sur pourquoi je pense qu'on se trompe lourdement à ce sujet. En fin de vidéo je vous présenterai plusieurs principes tirés du stoïcisme qui vous permettront d'avoir dans votre quotidien et dès maintenant ce que vous et on pense de manière générale pouvoir atteindre avec la richesse. Laissez-moi déjà vous parler d'une discussion que j'ai eu récemment avec un jeune entrepreneur qui m'a inspiré l'idée de cette vidéo. Pour garder l'anonymat de cet entrepreneur, appelons-le Martin. Martin c'est un jeune entrepreneur qui a aux alentours de 25 ans, qui développe une start-up qui se porte bien actuellement. Et je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines pour qu'on discute un petit peu de sa situation, de ses objectifs. Et donc c'est quelqu'un qui clairement a bien compris les principes de comment bien monter une entreprise, une start-up, qui a l'air brillant, intelligent, cultivé, réfléchi. Et pour autant à un moment Martin, je lui demande voilà, quelles sont tes motivations, pourquoi tu m'as contacté ? Et il m'a voué un sort de secret, c'est qu'il a un objectif personnel qu'il a depuis un certain temps, qui est de devenir millionnaire avant 30 ans. Sorti un petit peu de nulle part dans notre conversation, mais c'était le point de départ d'une conversation beaucoup plus profonde. Il avait conscience que cet objectif n'était pas rationnel, qu'il n'était pas forcément le seul qu'il devait avoir, et d'ailleurs n'était pas le seul qu'il avait, mais il était quand même très important pour lui. Et donc j'ai creusé, je lui ai demandé à Martin pourquoi cet objectif, pourquoi c'est vraiment important pour toi d'être millionnaire avant tes 30 ans. Et il m'a évoqué donc qu'il avait plusieurs peurs qui le poussaient justement à chasser cet objectif d'être millionnaire avant 30 ans. La peur de manquer, par manquer il entendait notamment la peur de manquer d'argent, la peur de perdre sa liberté, la peur de travailler peut-être pour quelqu'un d'autre, la peur de ne pas réussir sa vie. Et derrière ces peurs, en fait Martin m'a évoqué en fait à demi-mot. Et d'une manière plus concrète ensuite quand j'ai creusé avec lui, c'est qu'il y avait effectivement énormément d'anxiété, la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, un manque de sérénité au quotidien, en fait il n'était pas du tout en paix avec lui-même. Et ça me fait dire en fait, cette discussion que j'ai avec Martin, qu'il y a plein de raisons qui nous poussent à vouloir gagner de l'argent, mais je pense que nos motivations convergent toutes vers la même, qui est cette quête de sérénité, de calme, de paix, de bien-être. C'est ces choses-là en fait qu'on cherche à la fin quand on va vers ces quêtes financières et la liberté. C'est parce que le futur il est incertain, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et du coup on pense qu'au moins régler le problème de l'argent, ça va régler une bonne partie des problèmes qu'on a aujourd'hui. On fait vraiment une corrélation directe de notre imaginaire entre « je ne suis pas serein aujourd'hui, mais par contre demain si j'ai de l'argent, si je suis riche, il y a une bonne partie de tout ça qui va s'en aller ». Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas, on est nombreux en fait à ne pas vouloir gagner de l'argent ou même dire de vouloir devenir riche, juste pour dominer les autres, avoir un statut, mais c'est pour se rassurer, se sentir libre, se sentir plus serein, être plus sécurisé. J'ai moi aussi été cet entrepreneur autour de 22-23 ans qui avait exactement la même quête et les mêmes peurs que Martin. Martin il est en plein dans cette quête, moi j'essaye parfois péniblement d'en sortir, donc c'est intéressant je pense de faire le parallèle dans cette vidéo entre ces deux quêtes. Si vous reconnaissez dans ce besoin d'atteindre votre liberté financière, de devenir riche rapidement, pourquoi pas même devenir millionnaire, en pensant que cela va vous permettre d'être serein, j'essaie de vous montrer qu'on peut obtenir la sérénité, la paix qu'on espère atteindre avec la richesse, sans forcément avoir besoin de l'atteindre justement. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste mettre en avant deux choses en prévention, c'est que évidemment je ne conseille à personne de ne pas avoir d'objectif, d'ambition, de projet, c'est fondamental pour notre équilibre en tant qu'humain, c'est juste de réussir à réfléchir du moins à comment on peut un peu décorréler le résultat de nos ambitions, la finalité, avec le sentiment qu'on pense avoir en poursuivant cette finalité. Et bien sûr, je ne suis pas en train de vous pousser à ne pas chercher à gagner d'argent, il faut un minimum évidemment pour pouvoir couvrir nos besoins primaires, nos besoins fondamentaux et même un peu plus que ça, c'est juste qu'il a été prouvé qu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus de corrélation entre notre niveau de bonheur, de bien-être, de sérénité et de l'argent qu'on peut générer. Laissez-moi vous partager une partie de mon histoire personnelle liée directement à cette notion d'argent, cette quête de richesse que j'ai pu expérimenter ces dernières années et comment j'ai évolué par rapport à cela. Je dirais que je suis obsédé depuis l'adolescence par la notion de liberté. Alors ma définition de la liberté a clairement évolué entre mes 20 et 30 ans, passant de liberté de faire tout ce que je veux à liberté de choisir mes contraintes. Mais malgré ça, la liberté a toujours été centrale dans ma vie. Et il se trouve que l'argent dans ma tête a très vite été associé à cette notion de liberté. Parce que selon moi, en tout cas à l'époque, je pensais que l'argent était l'outil qui allait me permettre de pouvoir maintenir, conserver ma liberté. Et j'ai donc fait l'association aussi que ne pas avoir d'argent ou ne plus avoir d'argent, c'était égal à perdre ma liberté. Et c'est quelque chose, je pense, qui m'a fait pas mal de mal dans mon rapport à l'argent, dans mes croyances par rapport à cet outil. Et dans l'imaginaire collectif, ne plus avoir d'argent, c'est être exclu de la société. On fait souvent ce lien. Une des plus grandes peurs de l'homme, c'est de se retrouver à la rue, c'est d'être un SDF, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est gêné quand on voit des SDF dans la rue. Parce qu'être exclu de la société, c'est comme ainsi dire, ne plus exister, donc c'est mourir au final. Cette quête de liberté m'a amené sur un chemin qui m'a conduit à créer une start-up en 2015. On peut débattre sur le sujet liberté-entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est la liberté ? C'est un vaste sujet qui pourra faire l'objet d'ailleurs d'une vidéo dans le futur. L'argent n'était clairement pas ma motivation de première lorsque j'ai lancé ce projet en 2015. Mais au fil du temps, au fil des années que le projet se développait, il y a eu dans un coin de ma tête le « et si ». Ce que je veux dire par « et si », c'est « et si », en fait, ça réussissait fortement et que je finissais millionnaire et que je réglais tous mes problèmes d'argent. Et finalement, je me suis retrouvé dans la situation où j'étais très proche d'avoir ces millions sur le compte en banque. Et il se trouve que ça ne s'est pas fait, pour diverses raisons. Je mettrai aussi un article en commentaire pour ceux que ça intéresse. Mais c'est là où je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait énormément de choses qui étaient hors de mon contrôle dès lors qu'on parle d'un résultat final, de l'objectif que je m'étais fixé ou un objectif qui était de devenir millionnaire. Tout ne dépendait pas de moi. Et je pense que j'ai pris cette leçon à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à cette époque que je découvre et que je me plonge dans les écrits des philosophes stoïciens, notamment ceux de Sénèque. Et après cet événement, j'ai cru pendant longtemps que notamment grâce au stoïcisme, j'avais bien géré justement cet échec, cet échec financier. Je pense que c'était vrai. J'ai réussi à très bien gérer la chose sur le moment. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'au fil des années ensuite, ces deux, trois dernières années, il y a eu des émotions négatives que je n'avais pas décelées, qui étaient liées directement en fait à une forme de frustration, de regret, de ne pas avoir justement eu ces millions. Car ces millions pour moi étaient toujours corrélés, liés à une forme de liberté garantie que je pouvais avoir sur la durée. En fait, ça se ressentait dans certains de mes propos, dans certaines de mes pensées du style, je mérite d'avoir la liberté financière, je méritais d'avoir cet argent, c'est injuste. Je ne me rendais même pas compte, mais j'avais des fois ces pensées et même à certaines personnes, j'ai pu dire des fois des phrases de ce style qui n'ont pas de sens au final. C'était comme si je voulais transformer le monde selon ma volonté plutôt que d'accepter et d'épouser la réalité. En plus de ces regrets et ces frustrations liées au passé, il y avait en parallèle une anxiété irrationnelle concernant ma croyance comme quoi potentiellement je pourrais ne pas pouvoir vivre, générer suffisamment d'argent pour conserver ma liberté. Et en fait, cette croyance et ces peurs m'ont fait poursuivre encore d'autres quêtes très liées à l'argent et à la capacité à en générer beaucoup, soit via d'autres projets de start-up, des fonds d'investissement, ce genre de choses. Je cultivais même cette image dans la sphère publique, entre guillemets, en disant dans des émissions, enfin des podcasts où j'étais invité que je voulais racheter une franchise NBA. Et ces dernières années, pendant que j'avais ces regrets et cette anxiété, j'ai côtoyé pas mal de millionnaires lorsque j'étais sur Paris. Et c'est là que je me suis rendu compte de pas mal de choses vis-à-vis de l'argent et notre croyance de paix et de sérénité qu'on peut obtenir avec lui. Je me suis rendu compte que l'argent et la richesse pour les millionnaires que j'ai pu côtoyer ne les rendaient pas plus sereins. Au contraire, parfois, ils en voulaient toujours plus. Il y avait aussi une incompréhension parce qu'ils pensaient qu'ils allaient enfin atteindre une sorte de ligne d'arrivée et justement pouvoir se relaxer, être plus serein, trouver ce calme. Et en fait, pas du tout. Du coup, souvent, ils disaient qu'en fait, il faut encore aller peut-être à une étape de plus. C'est peut-être la prochaine qui, cette fois-ci, va m'apporter cette liberté et cette sérénité. Il y a un phénomène, en fait, qui explique clairement les raisons. C'est l'adaptation hédonique qui dit qu'on finit toujours par revenir à notre état initial de bonheur ou de bien-être. Donc, peu importe, en fait, que vous atteigniez vos objectifs ou non, qu'il vous arrive des choses incroyables ou catastrophiques dans votre vie, vous allez toujours finir par revenir à l'état initial. Donc, ça a du positif. Mais dans cette quête de richesse, c'est clairement négatif parce que croire que c'est d'avoir quelques millions sur le compte en banque qui va régler tous nos problèmes, c'est se fourvoyer clairement. Et c'est malheureusement ce que ne comprennent pas la plupart des gens qui se perdent dans ces quêtes de richesse, qui ont le malheur de confondre les bons côtés, de poursuivre ces quêtes, d'être ambitieux, d'avoir des grands projets, et en même temps de corréler leur bonheur, leur sérénité, leur paix intérieure avec l'atteinte de ces objectifs. Donc, au final, on peut dire que mon cheminant personnel, il a dû passer par ces différentes phases. J'ai dû, notamment grâce à la philosophie, à la lecture, en m'analysant à travers notamment ces philosophes, en côtoyant des millionnaires, il a fallu passer par toutes ces étapes pour enfin comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et je trouve ça horrible quand on y pense, parce qu'en voulant créer les conditions de notre sérénité, celles qu'on pense, donc par exemple poursuivre un objectif qui est comme Martin, devenir millionnaire, en pensant que celui-ci va nous procurer la sérénité, en fait, on crée nous-mêmes les propres conditions de notre insécurité. Déjà pendant la quête de cet objectif, donc en gros 99% du temps, parce qu'on est plus souvent sur le chemin et en quête de l'objectif qu'arriver à destination, on va peut-être profiter d'un état de sérénité, de bonheur pendant quelques jours quand on va avoir atteint notre objectif. Et après, l'adaptation édonique va repartir de plus belle et on va chasser un nouvel objectif, ce qu'on appelle la rat race. Pour finir, voici quelques principes tirés du stoïcisme pour vous aider à gagner en sérénité et apprécier le chemin plutôt que de mettre la responsabilité de votre bien-être dans l'atteinte de vos objectifs. Le philosophe Epictet nous invite à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est nos pensées et nos actions et ce qui ne dépend pas nous, c'est tout le reste. Donc au moins, c'est très simple à comprendre et c'est très puissant en fait de savoir notifier dans votre quotidien toutes les choses justement qu'on ne contrôle pas, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle et ça réduit très vite notre anxiété. Faites le test pendant une semaine, je vous garantis que ça va réduire votre anxiété de vous rendre compte que beaucoup de choses en fait qui vous stressent et vous rend anxieux sont hors de votre contrôle. Un autre principe, c'est d'apprendre à changer la perception qu'on se fait des événements en partant du principe qu'en fait nos émotions sont gérées par nos perceptions et que tout événement est en réalité neutre. Si on prend vraiment à la base, en fait un événement qui arrive, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est là, il est juste neutre et après on va interpréter selon notre personnalité, notre histoire et plein d'autres facteurs l'événement en considéré est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais et selon notre interprétation de cet événement, on va générer des émotions positives ou négatives par rapport à celui-ci. En fait, un des gros travails, notamment dans la thérapie cognitive comportementale, qui est une thérapie qui est dérivée de certains principes du stoïcisme, dont celui-ci, c'est d'aider les gens à travailler sur leur réinterprétation des événements et de faire en sorte de les voir plutôt comme des choses positives que négatives. C'est l'idée par exemple de transformer les obstacles en opportunités pour reprendre le titre du livre de Rayanoïdé, l'obstacle et le chemin ou the obstacle is the way en anglais. Enfin, troisième principe, c'est amorphati que j'aime beaucoup, c'est l'acceptation de son destin. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer de toute façon dans notre vie. Il faut être ce qu'on appelle fataliste par rapport au passé. Donc c'est accepter ce qui s'est passé. Donc typiquement dans mon exemple, accepter le fait que je ne sois pas devenu millionnaire avec mon entreprise, mais sans pour autant être fataliste par rapport au futur. C'est accepter, ok, on ne contrôle pas tous les événements, mais on contrôle nos actions, on contrôle nos pensées, et on peut avoir quand même un impact sur notre futur sans pour autant considérer que tout va arriver selon notre bon vouloir, selon notre volonté. Je vous remercie pour vous rediriger vers une autre de mes vidéos où j'explique plus en détail ces principes et je donne de nombreux exercices pour pratiquer le stoïcisme. C'est la vidéo « Comment j'ai vécu en stoïcien pendant 60 jours ? » Et j'ai également fait un cours gratuit sur le stoïcisme, un cours gratuit par email de 7 jours que je vous mets en description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Pour conclure cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Quel est votre objectif actuel le plus important et quelles sensations, quelles émotions pensez-vous qu'il va vous procurer ? Et maintenant que vous avez écouté cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez faire selon vous pour ressentir cette émotion maintenant, dans votre quotidien, et pas attendre l'atteinte éventuelle de cet objectif pour pouvoir le ressentir ? Dites-le-moi en commentaire quel est cet objectif et comment cette vidéo vous aide peut-être à le voir différemment. C'était JCK, merci pour votre attention et moi je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo pour repenser ensemble notre façon de vivre au 21e siècle. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501